Polarenne, la mort des cigales Derrière le fort, sur un plateau pierreux, battu du vent, parfumé de maigre lavande et d'œillets sauvages, où, dans un trou d'eau qui saintaient, les gamins allaient tendre des gluots aux queues rousses et aux merles de roches, il y avait un enclos blanc, planté de croix noires, avec un faux soyeur. Ancien soldat de la grande armée, que la rumeur publique accusait de nourrir ses lapins de l'herbe des tombes, creusant tout le long du jour une éternelle fosse. Un grand tilleul faisait tombe au milieu, et quand il avait défleuri, nous en mangeons les graines molles et douces que nous appelions le pain des morts. Nous rêvions au mort, à cause de ce pain, une existence de sous-terre, non pas effrayante précisément, mais vague, paresseuse et mystérieuse. Quelquefois, les cloches sonnaient à l'église. Alors, on disait dans la ville, « Le vieux Catignan a trépassé. La vieille Ravousse a rendu l'âme. » On racontait les circonstances. Son testament signé, le vieux Catignan avait beaucoup remercié le notaire, ainsi que les messieurs venus comme témoins. Et puis, pour montrer son usage du monde, il avait soupiré, croyant citer du latin, « Siu mort mortus, siu mort mortus. » Et il était mort. Quant à la Ravousse, elle gardait, paraît-il, dans sa table fermée, une robe de drap toute neuve que son fils lui avait envoyée de Marseille et qu'elle n'avait jamais osé porter, la trouvant trop belle pour une simple paysanne. Mais pendant sa maladie, les voisines l'avaient tant priée et suppliée qu'elle avait consentie à ce qu'on l'allumit lorsqu'elle serait morte. Et la brave femme répétait encore en riant, une minute avant d'expirer, « C'est là-haut qu'on va être étonné. Personne ne me reconnaîtra plus. Ici, les gens m'appelaient la Ravousse. Le bon Dieu me dira, Madame Ravousse. » Les plus hardis allaient voir Catignan et la Ravousse exposés devant leurs portes. La coutume en durait encore. Sévères et raides, avec leurs plus beaux habits, entre les cierges, dans la caisse ouverte que veillaient deux pénitents blancs en cagoule. Mais cela ne nous impressionnait guère. Catignan et la Ravousse étaient des vieux. Pourquoi étaient-ils des vieux ? C'est-à-dire des êtres maussades et lents, ne riant pas, ne criant pas, enfin d'une autre espèce que nous. Et par un sentiment d'égoïsme naïf et féroce, on trouvait juste, naturel, amusant presque, que la mort vint prendre les vieux. Bien entendu, on ne prévoyait pas le cas où grand-père, grand-mère serait mort. L'enfant a peu d'idées générales. Et puis, pour chacun de nous, grand-père et grand-mère n'étaient pas des vieux comme les autres. C'était grand-père et c'était grand-mère. Mais personne n'échappe au destin. Je devais bientôt connaître à mon tour et avant mon tour l'amertume des séparations douloureuses. J'arrivais alors sur mes huit ans et j'avais une camarade de mon âge que j'aimais d'une affection enfantine. Des cheveux d'or, des yeux bleus clairs, genre de beauté rare chez nous où les filles brûlées et brunes ont longtemps l'air de garçonner. On l'appelait indifféremment Ninette, Nin ou bien Donine, du nom de son patron Donin, qui est un grand saint dans le pays. Quand, galopinant dans les bas quartiers, après la classe, nous passions sous la voûte sombre où débouche un antique égout et que la bande prenait sa course en criant « Oh ma la barrette rouge, attrape le dernier ! » Je prenais la main de Donine et, pour la faire mieux courir, je restais souvent le dernier, bien que j'eusse grand peur de la barrette rouge. L'été, on nous laissait aller ensemble hors des remparts de la ville jusqu'à la lisière des champs, ce qui nous semblait être très loin. L'hiver, il m'arrivait de lui donner une aile de raisin pendu, des sorbes mûries sur la paille et même de mon sucre pour mettre dans son pain de noix. Un jour, Donine ne vint plus chanter dans nos randes les chansons qu'elle chantait si bien. « Garde les abeilles, Jeannette, garde les abeilles auprès, ni celles du pont de Marseille sur lequel il pleuait soleil. Et quand il pleuvait et soleillait, quand, dans un ciel nuageux troué de bleus éclaircis, le diable battait sa femme, Donine était plus avec nous pour répéter en chœur l'incantation irrésistible qui force le Dieu à se montrer. « Viens vite, soleil, beau soleil, je te donnerai un rayon de miel. Mon ami Donine était au lit. Un matin, assis sur le banc de pierre de sa porte, je vis le médecin descendre et je l'entendis qui disait « C'est fini, la petite ne passera pas la nuit. » Je compris alors vaguement qu'il m'arrivait un grand malheur. Triste et fiévreux, on me crut malade et, me dispensant de l'école, on me confia à peu parle un paysan qui faisait aller le bien de la famille et devait, cet après-midi, relever les serments de notre vigne de toute bise. C'était là mon remède ordinaire et rarement mes maladies avaient résisté à quelques heures de promenade à la vigne en compagnie de cet homme sentencieux et réfléchi qui savait le nom des plantes, la place des astres, reconnaissait les oiseaux à leur champ et me paraissait un peu sorcier. Le plus souvent, je voulais l'aider. Mais cette fois, je préférais rester tout seul, assis à l'écart, près de la source. Le travail fut long. Il s'agissait, sans éborner les jeunes pousses, de descendre les fagots de l'année d'avant et part entre les souches, jusqu'au bas des allées où broutait l'âne. De temps en temps, peu parle me crier « T'en eus-tu, petit ? Si tu as faim, cueille une figue ! » Mais je n'avais pas faim et ne m'ennuyais pas. Le cœur un peu gros, je pensais de Donine. « Il faut pourtant achever aujourd'hui. Nous nous en irons avec la lune. » Lorsque peu parle, il est achevé, lorsqu'il eut lié la charge de l'âne, il profita d'un reste de jour pour faire un feu de brindille entre trois pierres et préparer une omelette d'œufs dénichées au poulailler et de fines herbes que nous cueillîmes. Puis, on s'installa par terre sous la treille qui, entre ses cèpes tortues, pareilles à de grands serpents noirs, laissaient passer le regard des premières étoiles. La nuit était venue et peu parle n'avait pas apporté de lanterne, ne croyant pas rester si tard. Peu parle, sans perdre un morceau, raisonnait des choses de la terre et blâmait mon père sévèrement de conserver deux amandiers poussés au hasard dans sa vigne. Le soleil crée le vin et la vigne ne veut que l'ombre de l'homme. Moi, je ne mangeais pas, je ne comprenais guère. À mon chagrin s'ajoutait la mélancolie de ce long dîner dans le noir. Mais bientôt, dépassant la crête d'une roche, la lune apparut dans son plein et jeta sous la treille une blanche nappe de lumière où l'ombre des feuilles se découpait. Comme si la terre se fût éveillée, de chaque arbre, de chaque caillou, un bruit s'éleva. Les rennettes et les grillons entamèrent leur saphonie et, avec ces mille voix confuses, le cœur des beaux soirs commença. Peu parle, c'était-tu. Tout à coup, levant le doigt, « Chut ! » Écoute. Juste au-dessus de nous, vibrait solitaire un chant de cigales, un chant qui était aussi un cri, étrange, comme immatériel. Ça, Fibbe parle, c'est une cigale qui meurt. « Et gravement, il ajouta, le soleil fait chanter les cigales, mais avant de mourir, elle chante une dernière fois au clair de lune, parce que la lune, c'est le soleil des morts. » À cette idée de mort, j'éclatais en sanglots. « Il faut être fou, un grand garçon, de pleurer pour une cigale. » Et, me soulevant dans ses mains rudes, « Regarde bien, elle doit être là, sous le gros nœud, collé à l'écorce. » Elle était là, en effet, « Je voyais ses ailes transparentes et son corcelet brun, poudré d'or. » « Tu peux la prendre. Elle ne bouge plus. » Je la tenais entre mes doigts, immobile déjà et si légère. Je pensais à Donine. Je disais, « Voilà donc la mort. » Et pendant longtemps, consolé, je m'imaginais, ne trouvant plus à cela rien d'effrayant ni rien de bien triste, que l'on devait mourir ainsi, un soir de clair de lune, en chantant, comme les cigales. qui ne disait pas, qui ne du pas, n'en rayée, que ne lui. On a le blir, J'essaye, c'est un état libre. C'est un état libre. C'est un état libre. Sous-titrage FR ?